Générique Cette alerte, celle du monde face au risque de surchauffe du crédit immobilier. En effet, rares sont les pays développés qui n'ont pas cédé à la folie du crédit immobilier. Un grand boom donc avec une forte croissance l'an dernier, encouragée par des taux excessivement bas et l'envolée des prix des logements. C'est donc un vrai casse-tête pour les autorités financières qui regardent cela avec la plus grande attention. Que ce soit en Europe, au Royaume-Uni ou encore aux Etats-Unis, les régulateurs enregistrent en Grande-Bretagne un nombre total d'achats de biens de plus de 47% par rapport à 2020 et un nombre de transactions de plus de 1,5 million, un record depuis la crise financière de 2007. En Europe, la situation n'est pas plus rassurante. La BCE accuse une hausse moyenne des prix de 6%. Même si la situation change d'un pays à l'autre, la dette globale des ménages enregistre sa plus forte hausse en 10 ans et cela surtout en raison de la vigueur des prêts à l'habitat selon la BCE dans un rapport publié en novembre. Aux Etats-Unis, l'endettement des ménages a dépassé pour la première fois le seuil historique des 15 000 milliards de dollars au mois de septembre et cela par rapport au crédit immobilier qui lui a atteint 10,7 milliards de dollars. La raison ? La hausse des prix, plus 20% sur l'année mais aussi le nombre de transactions, plus 6 millions, qui a atteint son plus haut niveau historique depuis 2006. Deux nouveaux gestes fiscaux en faveur des entreprises, c'est le ministère de l'économie Bruno Le Maire lui-même qui a fait part de sa volonté de baisser une nouvelle fois les impôts de production et des charges au-dessus de 2,5 SMIC pour les entreprises. Celui-ci continue d'être très préoccupé par un de ses thèmes phares, celui de la réindustrialisation de la France. Nouvelle baisse d'impôts donc et nouvelle baisse de charges également pour les entreprises qui sont envisagées alors que la balance commerciale française malgré ses neuf dernières années de politique de l'offre vient de connaître un nouveau déficit, ce qui annonce un bilan 2021 particulièrement négatif. A Bercy, l'analyse est à la conséquence d'une désertion industrielle depuis plus de 30 ans ainsi qu'un manque de courage des responsables politiques antérieurs et des dirigeants d'entreprises des années 80 et 90 qui aurait été séduit par la tentation de la délocalisation bien sûr. C'est donc une nouvelle ère qui semble se profiler, celle de la politique de l'offre qui passerait par de nouveaux efforts dans l'innovation et la formation. Mais il semblerait qu'il faille surtout assurer une amplification des mesures déjà prises. Après le CICE voté sous François Hollande et traduit en baisse de charges pérennes sous Emmanuel Macron, le ministre de l'économie vise ainsi de nouvelles baisses de cotisations au-delà du seuil actuel de 2,5 SMIG, un geste fiscal qui semble aller de pair avec une réduction des aides aux entreprises plus élevées en France d'ailleurs qu'en Europe même si la suppression du crédit d'impôt recherche en serait exclu. Et ce coup de pouce pour les familles sans moyens de garde, et oui la semaine dernière le chef de l'État a proposé une indemnisation pour les familles sans solution de garde annonçant un chiffre, 30 000 nouvelles places en crèche. Et si cet objectif d'ouverture sur le quinquennat ne sera pas atteint d'ici mai prochain, Emmanuel Macron souhaite que les familles sans solution de garde voient indemniser une vraie proposition de campagne bien sûr en vue de la présidentielle. Avec ce geste, le président désire donc instaurer un droit à la garde d'enfants avec une indemnisation des parents en cas d'absence de solution d'une réforme qui sera d'une grande aide pour les familles. Mais alors cette question qui subsiste, pourquoi cette réforme n'intervient-elle que maintenant ? Emmanuel Macron a reconnu entre deux mots que la stratégie lancée à l'époque n'était pas assez forte et ce à cause des inégalités qui existaient avant la création en 2018 du bonus pour les crèches qui accueillent des enfants pauvres. En effet, seulement 5% des enfants des classes populaires sont gardés en crèche contre 20% des enfants appartenant aux classes favorisées. Et pourtant, ce sont ceux qui joueraient le plus de la stimulation procurée par l'accueil collectif. En termes de développement de l'enfant, le chef de l'État a également souligné la lourdeur et la lenteur du fonctionnement administratif. Revenant ainsi sur les défaillances d'un système éclairé entre les caisses d'allocations familiales qui subventionne les crèches et les parents, les différentes institutions telles que les communes ou les départements en charge de la formation initiale. Tout ceci rajouté aux porteurs de projets de crèches industrielles ou associatifs aboutit à un système indigeste qui nuit à une prise en charge rapide et efficace. Un point sur la bourse maintenant avec une journée hier encore en forte baisse. Et oui, encore une fois, la Bourse de Paris accuse une baisse nette de 1,44%. Troisième jour de baisse depuis une publication appuyant la volonté de la Fed de resserrer sa politique monétaire. Un CAC 40 qui a terminé à 7 115 points après avoir atteint des records et un CAC en attente de la saison cruciale des publications annuelles. Alors qu'est-ce qui met une telle pression sur les marchés ? Eh bien peut-être cette déclaration d'une des membres du directoire de la BCE qui a annoncé ce week-end que la BCE se verrait en position de réagir si la hausse des prix de l'énergie perdurait. Un discours qui fait écho à celui de la Fed de plus en plus intransigeant depuis jeudi dernier. Le prochain grand rendez-vous pour les investisseurs est fixé à mercredi avec les statistiques mensuelles des prix à la consommation américaine dont la hausse au rythme annuel pourrait toucher les 7%. On notera également cette semaine les auditions de Jerome Powell et Laëlle Brenard au Sénat avant le probable renouvellement de leur mandat à tous les deux à la tête de la Réserve fédérale qui pourrait peut-être également faire changer le ton. On marque une première courte pause et on revient tout de suite pour le chronocac. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !